Bonjour à tous ! Comment vaincre le stress en entretien d'embauche ? Malheureusement, un grand nombre de candidats échouent en entretien à cause du stress. Ils perdent tous leurs moyens face aux recruteurs et passent à côté du poste. Je suis Axel, créateur de JobPourMoi.fr, coach en entretien d'embauche et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vaincre le stress en entretien. Et pour cela, on va dans un premier temps comprendre d'où vient le stress, comment il se manifeste et ensuite, je vous donnerai la clé pour maîtriser votre stress en entretien et ainsi augmenter vos chances de réussite pour décrocher le poste. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi sur comment faire votre CV, mais aussi des astuces pour décrocher plus d'entretien ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par mail. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. C'est parti ! Alors, première question, d'où vient le stress ? Alors, pour un entretien, le stress peut avoir plusieurs origines. La première, c'est la confrontation avec une situation nouvelle. En effet, dans le cas d'un premier entretien d'embauche, vous êtes plongé dans l'inconnu. Vous ne savez pas du tout comment va se dérouler l'entretien. On a tendance à se faire tout un film. Le candidat, il essaye de visualiser le déroulement dans sa tête et il veut absolument anticiper la situation. Et d'ailleurs, même pour des candidats qui ont déjà passé des entretiens et qui ont donc déjà vécu cette situation, ce mécanisme de vouloir absolument anticiper le déroulement est justement générateur de stress. Au contraire, il faut bien comprendre que toute la préparation se fait en amont de l'entretien. Mais le jour de l'entretien, il faut vous laisser aller. Votre seule mission est d'arriver à l'heure et présentable. Mais à partir du moment où ces deux conditions sont remplies, laissez-vous guider au moment venu. Ça ne sert à rien de vous faire des films en permanence. Cela ne fera qu'amplifier votre stress. La deuxième origine du stress, forcément, c'est les enjeux de l'entretien. Un candidat, lorsqu'il passe un entretien, il se dit, voilà, il faut absolument que je sois pris. Qu'est-ce que je vais faire si je ne suis pas pris ? Si je ne réussis pas cet entretien, je ne serai jamais embauché. Évidemment, c'est naturel de visualiser l'enjeu, mais aussi de visualiser les répercussions qui vont suivre l'entretien. Voilà, si vous êtes pris, forcément, vous n'aurez plus de questions à vous poser. Par contre, si vous n'êtes pas pris, eh bien, le cycle recommence, recherche d'emploi, entretien, etc. Mais même si c'est difficile de prendre du recul par rapport aux enjeux, il faut absolument dédramatiser la situation. Avoir un peu de pression pour l'entretien, c'est bien, mais vous mettre une pression totale pour réussir, cela ne fera que vous desservir. Préparez-vous au mieux et faites face sans vous mettre trop de pression. Et justement, on en vient au point suivant. Il faut savoir qu'en réalité, le gros du stress provient surtout du manque de préparation. Un candidat qui n'est pas préparé, du moins pas suffisamment, va stresser en se faisant un déroulement anticipé de l'entretien. Voilà, si j'ai cette question, qu'est-ce que je vais répondre ? Et s'il me demande ça et ça ? Et vous plongez dans un mécanisme de peur de l'inconnu et de la peur de vous retrouver face à une question où vous ne savez pas quoi répondre. Alors qu'au contraire, si vous êtes bien préparé et que peu importe la question, vous êtes capable de faire face, eh bien dans ce cas, vous n'aurez pas cette montée de stress liée à la peur de l'inconnu, à l'imprévisible. Bien se préparer, c'est éviter de générer une bulle de stress sans fin qui peut vous faire perdre tous vos moyens. Alors, pour vous préparer efficacement, je vous renvoie sur toutes les vidéos que j'ai faites sur l'entretien d'embauche. J'y traite toutes les questions posées en entretien. Et de cette manière, vous aurez ainsi une bonne préparation pour faire face à toutes les éventualités et toutes les questions du recruteur. Alors, maintenant, on a vu les origines du stress mais on va voir aussi comment il se manifeste en entretien. Alors, la première manifestation du stress, c'est le fait d'avoir des tics de langage. Par exemple, vous répétez des mots comme « donc », « du coup », vous dites des phrases du type « alors », « euh », à chaque début de réponse. Alors, une petite astuce pour éviter les « euh », « n » en début de réponse. Eh bien, vous pouvez, par exemple, répéter le mot-clé de la question puis dérouler ensuite votre réponse, ce qui vous laissera le temps nécessaire pour préparer votre réponse. Par exemple, si le recruteur vous demande « quelles sont vos qualités ? », eh bien, au lieu de dire « alors, euh », eh bien, dites plutôt « mes qualités ? », eh bien, je dirais que... » et là, vous déroulez votre réponse. Deuxième manifestation liée au stress, le fait de parler trop vite et de ne pas articuler. Parler trop vite, c'est synonyme de nervosité et de stress. Ça montre que vous subissez l'entretien et que vous placez le recruteur au-dessus de vous. En fait, c'est le cas du candidat qui veut répondre au plus vite pour ne pas avoir à prendre la parole trop longtemps. Voilà, il envoie une réponse vite fait bien fait, clôturée par un ouf de soulagement quand c'est terminé. Le problème, c'est que quelqu'un qui parle vite manque souvent de clarté et forcément, ça donne au recruteur une mauvaise impression. Pour corriger ce problème, la première chose, c'est de commencer par apprendre à respirer. Par exemple, n'hésitez pas à prendre des respirations plus profondes de manière à bien vous oxygéner, à évacuer les tensions et surtout à poser des petits temps morts afin d'éviter de tomber dans un débit de parole rapide et continu qui laisse finalement peu de temps au recruteur pour digérer les infos qu'il reçoit. Et pour faciliter l'articulation, une petite astuce, c'est de parler avec un stylo entre les dents pendant quelques minutes. Donc, tout simplement, vous allez placer un stylo entre vos dents et vous allez parler avec pendant quelques minutes avant l'entretien. Cela permet de déverrouiller les muscles de votre mâchoire et vous allez voir que immédiatement après, vous allez plus facilement articuler. Et dernier point pour éviter de parler trop vite, c'est de segmenter vos réponses par points. Voilà, le recruteur vous pose une question et pour votre réponse, vous allez segmenter de cette manière. Point 1, vous déroulez, petite pause. Point 2, vous déroulez, petite pause. Point 3, etc. De cette façon, vous présentez une réponse claire et vous laissez au recruteur le temps de digérer les informations une à une. Donc, OK, on a vu d'où venait le stress, comment il se manifestait en entretien. Et maintenant, on va voir comment bien se préparer afin justement d'éviter d'amplifier votre stress. Alors, la première chose à faire pour bien vous préparer en entretien, c'est de lister toutes les questions possibles. Que ce soit les questions classiques, les questions sur votre motivation, sur votre expérience, mais aussi les questions pièges, de façon à anticiper un maximum de situations et ainsi diminuer les zones d'incertitude. Et donc, a fortiori, d'augmenter votre confiance en vous. L'idée, c'est de faire un petit récap sur chaque question. Par exemple, les questions du type « Présentez-vous en deux minutes ? » « Pourquoi vous et pas un autre ? » « Comment vous vous projetez dans cinq ans ? » « Quelles sont vos qualités, vos défauts ? » « Pourquoi ce post vous intéresse ? » Etc. En fait, vous allez faire un petit listing avec toutes ces questions et en face de chaque question, vous allez mettre une trame de réponses avec à chaque fois un exemple de situation vécue, issue de votre parcours professionnel qui vienne appuyer votre réponse. De cette manière, vous anticipez la majorité des questions et vous éviterez ainsi de vous retrouver dans la situation où vous ne savez pas quoi répondre et où vous commencez à perdre tous vos moyens. Et pour conclure, j'aimerais évoquer deux points qui me semblent très importants. Le premier point, c'est le mental. Il faut aller en entretien avec un mental de conquérant pour réussir et faire bonne impression et non se plonger dans le rôle d'une victime qui va subir l'entretien. Et deuxième point, il faut relativiser. Quoi qu'il arrive, il y aura d'autres entretiens et de toute façon, être stressé n'y changera rien et cela ne fera que vous pénaliser. À ce stade, le stress est un handicap à tout point de vue. Il faut savoir que le stress, la peur, ce sont des états qu'on va créer nous-mêmes. Et dans le cas d'un entretien d'embauche, votre vie n'est pas en danger et donc votre peur ne repose sur rien de rationnel. Donc voilà pour cette vidéo sur comment vaincre le stress en entretien d'embauche, je me répète, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi sur comment faire votre CV, mais aussi des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Je suis Axel, créateur de JobPourMoi.fr, coach en entretien d'embauche. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon courage pour vos entretiens.